Selon le dernier rapport du ministère de l'Agriculture sorti au mois de mars, le Limousin compte 453 000 moutons, agneaux et brebis destinés à la filière viande. Une production qui se concentre principalement en Haute-Vienne. Plus de 310 000 bêtes dans ce seul département, suivi de loin par la Creuse et la Corrèze. Une production importante, environ 40% du total de la production de Nouvelle-Aquitaine pour la viande ovine. En ce qui concerne le nombre d'exploitations, c'est évidemment en Haute-Vienne qu'il y en a le plus, près de 800 et un peu moins de la moitié dans les deux autres départements. Après avoir connu de grosses difficultés, la filière ovine se porte mieux depuis 3 ou 4 ans. Les cours sont soutenus, environ 8 euros le kilo pour le baronnet du Limousin, une viande de grande qualité qui répond à un cahier des charges strict et qui a obtenu en 2000 une IGP, indication géographique protégée. Le baronnet représente environ la moitié de la production limousine. 900 éleveurs sont engagés dans cette démarche qualité. Une filière qui va donc mieux, mais les installations de nouveaux producteurs sont encore trop rares. Un dernier chiffre, les Français consomment en moyenne 3 kilos d'agneaux et de moutons par an. 59% de la production est issue de l'importation, principalement depuis la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Angleterre. – Sous-titrage Société Radio-Canada